a rendu publique le 24 août 2018 une lettre pastorale dans laquelle elle appelait à des élections apaisées, libres et transparentes, dans le respect du droit de participation et l'expression de la volonté du peuple. Dans cette lettre, les évêques ont souligné la mission d'accompagnement du processus électoral dévolue à la Commission épiscopale Justice et Paix, qui se déploie notamment dans l'observation chrétienne des élections en abrégé OCE. Comme pour les dernières élections, l'objectif assigné à la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun n'a pas changé. Il s'agit pour elle de contribuer à l'amélioration de la crédibilité du processus électoral au Cameroun. Par ailleurs, suite au décret numéro 2019-612 du 19 novembre 2019, portant convocation du corps électoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux le 9 février 2020, la CENC, à travers le réseau Justice et Paix, a déployé 262 observateurs accrédités par le ministre de l'Administration territoriale, Minat, alors qu'elle en avait demandé 313. 16 observateurs étaient répartis dans 46 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Parmi eux, 17 ressortissants des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas pu observer les élections pour des raisons de sécurité. En attendant un rapport élaboré, conformément à l'observation des différentes étapes du processus électoral couvertes par les observateurs chrétiens, les évêques du Cameroun rendent public, à travers la présente déclaration préliminaire, leur impression sur le déroulement du scrutin du 9 février 2020. Observation générale Avant tout, les évêques continuent à être préoccupés par la situation dans le nord-ouest et sud-ouest. Ils regrettent que quatre mois après l'atténue du grand dialogue national, qui a proposé des solutions pour sortir de la crise dans ces régions, l'insécurité persiste malgré tout et a empêché de nombreux citoyens, habitants de ces zones, de s'acquitter de leurs droits civiques. L'ouverture et la fermeture des bureaux de vote se sont généralement faites dans le respect des dispositions du décret de convocation du corps électoral, c'est-à-dire ouverture à 8 heures et fermeture à 18 heures. De manière générale, dans les 46 départements couverts par nos observateurs, les opérations se sont déroulées dans le calme. Par ailleurs, des cartes électorales en souffrance étaient disposées dans la plupart des bureaux de vote, par exemple à l'école publique de Mendon, au lycée Dios, pour ne citer que ces deux cas, ce qui a donné aux électeurs l'occasion de faire leur devoir citoyen sans entrave. Le matériel électoral était disponible et en quantité suffisante dans les bureaux de vote couverts par nos observateurs. Cependant, la disposition des isoloirs assez hauts par endroit pour les personnes de petite taille et des sacs à rebus posés à même le sol ne garantissait pas le secret du vote. Les affiches et autres objets de campagne de certains partis étaient encore présents dans certaines localités le jour du scrutin, notamment au bureau de vote de l'hôtel de ville de Ngaoundéré et à l'école publique de Doué. Des cas de violence sont à déplorer dans certaines localités, notamment dans un bureau de vote à Balachi, par Bouddha, et le bureau de vote de l'ancienne mairie de Kousserie, en face du sultanat de Kousserie. Conformément aux dispositions du Code électoral, la présence des forces de défense et la police étaient effectives dans la plupart des bureaux de vote. Dans la plupart de ces bureaux, les représentants du parti RDPC, parti au pouvoir, étaient présents, ce qui n'était pas toujours le cas des autres partis politiques en compétition. Quant à la participation, on peut affirmer qu'elle était plutôt timide, selon une appréciation globale du nombre de votants accueillis dans les bureaux de vote. C'est ainsi qu'à Bissonneau-Gendarmerie, à Saint-Mélima, il y a eu 85 votants sur 310 inscrits. Angui-Pachon, 50 votants sur 200 inscrits. À Batorie, 80,57% de taux d'abstention. À Berthois, 70% de taux d'abstention. Cette tendance à l'abstention était donc presque générale. Vous venez de suivre le président de la conférence épiscopale nationale, qui évoque une tendance générale concernant un fort taux d'abstention durant ce double scrutin législatif municipal, observé à travers le triangle national. Cependant, le porte-parole du gouvernement balaie d'un revers de la main ce taux d'abstention.